Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo à bord de mon studio ambulant pour découvrir aujourd'hui le Samsung Galaxy S21 Ultra, le plus haut de gamme de cette nouvelle gamme annoncée récemment par Samsung. Il y a deux autres smartphones, le S21 et le S21 Plus qui ont été annoncés. Évidemment, je vous laisserai checker les liens dans la description. En attendant, on a la chance d'être ici à Monaco pour pouvoir tester certaines des nouveautés embarquées sur ce nouveau smartphone Samsung. On débute par le design et l'ergonomie du produit. Je l'ai déjà pris en main depuis quelques jours et je vous avoue que j'adore son design. Un écran de 6,8 pouces, un tout petit peu plus grand qu'un iPhone 12 Pro Max. Sur la face avant du smartphone, on voit le petit objectif selfie qui est vraiment tout petit et qui nous permet d'avoir une immersion totale dans un écran de 6,8 pouces qui embarque en plus de ça deux haut-parleurs stéréo qui sont vraiment bien dissimulés puisqu'on ne les aperçoit pas du tout. Et enfin, un écran borderless, il est limite incurvé mais c'est vraiment ultra léger pour éviter qu'on ait les mêmes soucis que sur les précédents modèles qui étaient réellement incurvés. Vous vous en souvenez peut-être au niveau de l'ergonomie, parfois sans le vouloir, on effectuait certaines actions sur les bords du smartphone lorsque l'écran était trop incurvé. Sur le bas du smartphone, on retrouve la prise USB type C pour pouvoir soit charger notre produit, soit le relier à différents périphériques. Également le petit slot pour insérer une carte SIM. Cette fois-ci, on n'a plus la possibilité d'avoir du stockage externe via une micro-carte SD. Il vous faudra choisir dès le début à l'achat la capacité interne de votre smartphone, en l'occurrence pour ce Ultra 128 Go, 256 Go ou 512 Go, mais ça on en reparle juste après. Et puis si besoin, et c'est souvent ce que je conseille, ne partez pas tout de suite sur une capacité énorme de stockage si vous n'êtes pas sûr de l'utiliser, préconisez plutôt un abonnement pour stocker vos fichiers dans le cloud sans avoir à tout stocker sur votre smartphone. Ça vous évitera en plus de ça de perdre vos données. Un lecteur d'empreintes digitales dissimulé sous l'écran et ensuite les boutons physiques comme d'habitude, le bouton d'arrêt et d'allumage du smartphone ainsi que verrouillage, puis les boutons volume plus, volume moins pour augmenter ou baisser le volume lors d'un appel ou lors d'une lecture multimédia. Maintenant, l'arrière du smartphone et c'est pour ça que j'ai souhaité recevoir pour le tester le modèle Ultra, celui qui comporte 4 objectifs photo et vidéo de différentes focales. On a également une finition noire mat que j'aime beaucoup. J'ai avec moi le modèle Phantom Black. J'aime beaucoup cette finition, mais ce n'est pas ma préférée. Cette année, sur le shop de Samsung, il y a des coloris exclusifs à ce smartphone, le S21 Ultra. Et je vous avoue que mes préférés, c'est soit le Phantom Navy, soit le Phantom Titanium, avec cette finition effet carbone autour des objectifs photo et vidéo. Voilà, c'est vraiment cela, mes modèles préférés. Mais je suis quand même fan de cette finition noire mat, mais il fallait que je vous le dise. Ce ne sont pas les deux seules couleurs, puisque via le shop, encore une fois, vous allez avoir des coloris que vous n'aurez pas ailleurs. Et il y en a trois au total, celles qui s'affichent maintenant. Voilà. Maintenant, parlons de l'écran, puisque c'est quand même le réel avantage avec un smartphone de 6,8 pouces. Un écran super AMOLED pour un rendu de couleur toujours excellent, avec une définition de 3200 pixels par 1440, avec une fréquence pouvant aller jusqu'à 120 Hz, tout en étant en Quad HD. La subtilité est là, on ne sera pas limité à du Full HD en ayant une fréquence d'image plus élevée. Et c'est d'ailleurs une des grandes nouveautés de chez Samsung cette année, d'avoir un taux de rafraîchissement adaptatif. On peut sélectionner sur le smartphone qu'il choisisse tout seul, si on souhaite afficher un nombre d'images par seconde moins élevé ou plus élevé. Cela vous permettra, lorsque vous allez lire un article, de consommer moins d'énergie, et d'en consommer un peu plus et d'avoir un nombre d'images par seconde plus élevé pour avoir une grande fluidité lorsque vous allez jouer, par exemple, à certains jeux vidéo. Concernant le hardware de ce smartphone, je pense qu'on ne peut pas en attendre plus que ce qu'on a là entre les mains, puisqu'il intègre le dernier processeur Exynos 2100 qui permettra notamment de profiter des meilleures performances du téléphone sans pour autant taper beaucoup dans l'autonomie. Il va savoir mieux gérer nos usages pour toujours nous délivrer plus de performances en ayant la même autonomie. C'est ce qui est annoncé et c'est ce qu'on espère. J'ai le smartphone depuis seulement quelques jours en main, je n'ai pas eu encore l'occasion de beaucoup pousser les performances et de voir comment se comportait l'autonomie en conséquence. Deux versions de ce smartphone seront dispo, 12 Go de RAM ou 16 Go de RAM. Il y a certains qui ont des PC moins puissants que ça aujourd'hui dans les mains. Et ensuite, au niveau de la capacité de stockage, comme je l'avais déjà dit, 128 Go, 256 Go ou 512 Go. A noter que pour passer du 128 Go au 256 Go, vous n'aurez à débourser que 50 euros de plus. Je trouve que c'est quand même à noter parce que parfois, il y a des différences de prix qui sont beaucoup plus grandes que celles-ci. Maintenant, et justement concernant l'autonomie, on a toujours une batterie de 5000 mAh comme sur le précédent modèle, sauf qu'on compte encore une fois sur ce nouveau processeur pour la gérer au mieux et bénéficier de ses nouvelles performances. On aura deux façons de la recharger, en 25W avec un adaptateur secteur qui n'est pas fourni et en 15W avec la recharge à induction sans fil. Maintenant, place à la partie qui m'intéresse le plus, la photo et la vidéo, surtout avec un tel smartphone. Alors, juste avant de vous détailler les objectifs et leurs caractéristiques, parlons d'un tout nouveau mode qu'a inclus Samsung dans ce smartphone, la vue du réalisateur. On va tester cette vue réalisateur. Bon, quoi de mieux que d'être comme un vrai réalisateur face au Casino de Monaco, l'une des places que je trouve les plus belles qui a changé d'ailleurs récemment. Là, il y a plein de jardins et autres qu'il n'y avait pas avant. Voilà, si vous passez par là, ça en vaut le détour. Soit on aime, soit on n'aime pas. Avec la caméra juste ici, dans le petit plus, je vais pouvoir sélectionner la vue du réalisateur. Ce qui va me permettre tout simplement, regardez ça, comme pour le S20, on remarque déjà la caméra avant qui se superpose à la caméra arrière. Mais au-delà de ça, ce qui va être très pratique, c'est que vu qu'on a plusieurs objectifs, comme un vrai réalisateur en table de régie, on peut prévisualiser nos focales différentes. Donc là, par exemple, j'ai mon zoom. Juste ici, au centre, j'ai mon grand angle. Et juste ici, j'ai l'ultra grand angle. Et ça, ça se passe instantanément. Et juste en haut à droite, je peux tout simplement switcher dans différents modes pour apercevoir soit uniquement une seule caméra et continuer de switcher entre mes différentes focales. Là, ça nous montre vraiment bien les différentes possibilités. Évidemment, je peux le faire aussi à l'horizontale pour avoir un super beau rendu. Je trouve que c'est super chouette d'innover dans ces catégories-là pour permettre au grand public d'utiliser de plus en plus de fonctions qui sont normalement utilisées dans des conditions un peu plus professionnelles. Je rajouterai simplement une toute petite chose, des transitions de fondu dès lors qu'on change de caméra. Voilà, Samsung, si vous m'écoutez, c'est tout ce que je vois. Avant de passer aux autres nouveautés, il faut que je vous présente les 4 objectifs photo qu'on va utiliser en photo et en vidéo sur ce S21 Ultra. Ils sont juste fous. Et regardez dans quel lieu on est pour le tester. Je suis face à l'un, pour moi, des plus beaux voiliers du monde qui est juste là devant moi à Monaco. J'ouvre la caméra. Ça y est, je suis tout d'abord sur mon objectif ultra grand-angle de 12 millions de pixels. Je prends une photo pour exemple. Ensuite, je switch avec le grand-angle, cette fois-ci de 108 millions de pixels. Et vous allez voir ce que va nous permettre ce capteur également en vidéo juste après. Je continue de switcher avec cette fois-ci un premier téléobjectif avec un zoom x3, un équivalent à 70 millimètres qui est de 10 millions de pixels au niveau du capteur. Et puis pour finir, parce que je veux absolument voir ce qui se passe sur ce voilier, on va aller voir le drapeau. On va aller voir le drapeau du voilier. Là, je passe cette fois-ci sur un zoom optique de 10 fois annoncé par Samsung. Mais c'est plus que 10 fois en réalité. C'est un zoom optique x18, toujours de 10 millions de pixels. Et là, je prends une dernière photo. Et on voit du coup un drapeau. Tu m'as dit que c'était quoi le drapeau ? Malte, comme par hasard. Voilà, Malte, comme par hasard. Très très beau bateau en tout cas, qu'il soit de Malte ou pas, on le trouve magnifique. C'est vrai qu'il y a de très belles banques à Malte aussi. Comme à Monaco. On est vraiment dans deux pays merveilleux à citer là. Et enfin, à l'avant du smartphone, l'objectif selfie qui équivaut à une focale de 26 millimètres comportant tout de même un capteur de 40 millions de pixels. Maintenant que vous savez tout, on peut enchaîner avec les autres nouveautés côté photo et vidéo. Grande nouveauté tout d'abord avec l'objectif grand-angle de 108 millions de pixels pouvoir obtenir des fichiers au format RAW 12 bits. Le 12 bits, c'est tout simplement un format de fichiers qui comporte une plage dynamique beaucoup plus étendue avec une plage de couleurs beaucoup plus étendue du coup que le 8 bits ou le 10 bits. Ça nous permettra tout simplement lorsqu'on retouche une image de pouvoir modifier certaines teintes de couleurs sans dégrader d'autres images, sans avoir l'effet un peu bizarre, dégueu, quand on commence à comprendre qu'il y a eu un petit souci à la retouche photo et que le résultat n'est pas vraiment foufou. Ça vous paraît peut-être pas si fou que ça et pourtant le 12 bits aujourd'hui est utilisé dans des caméras professionnelles ou dans des appareils photo semi-professionnels. C'est rare de l'obtenir. Donc je suis aussi impatient là de voir le résultat avec ce format de fichiers intégré dans un smartphone. Avec 108 millions de pixels, ce capteur nous permet au-delà d'avoir une très grande photo, de pouvoir obtenir en vidéo pour la première fois un format 8K à 24 images par seconde filmé avec un smartphone en 8K. Voilà, c'est ce que vous voyez actuellement, sauf que vu que cette vidéo est en 4K, vous n'avez pas remarqué que là maintenant, je peux dézoomer en x2 et du coup obtenir une image beaucoup plus grande où il y a d'ailleurs un bouton de s'abonner, pour s'abonner à la chaîne. Enfin, la 8K ne sert pas qu'à ça, même si c'est important de s'abonner. Vous avez compris, aujourd'hui, voir un contenu final en 8K n'a pas encore un grand intérêt. Par contre, le filmer en 8K pour avoir un rendu final en 4K, c'est vraiment intéressant. Même si c'est très marrant, pour moi, le meilleur zoom qui soit sur ce produit, c'est le réel zoom optique annoncé comme x10 par Samsung. Le rendu est vraiment propre et c'est surtout utilisable dans de réelles conditions. Quand vous regardez un show ou un événement en extérieur, vous pouvez utiliser un zoom optique sans avoir à cropper numériquement dans votre capteur, en ayant du coup la meilleure qualité d'image qui soit. Il fallait quand même qu'on teste en situation ce zoom x100 que permet ce S21 Ultra. Pour ça, je suis du coup pratiquement sur le rocher de Monaco et je vais devoir trouver Augustin sur le port, grâce au zoom numérique. Voilà, et vous allez devoir trouver avec moi. Bonjour ! Bonjour Augustin ! En fait, j'essaie de te voir, mais je ne vois pas où tu es, parce que je suis très loin. Mais c'est beaucoup trop loin, c'est impossible que ça marche, mec. C'est impossible. Bon, ça y est, Augustin, tu es en ligne avec nous. Je prends l'appareil photo et, mec, je suis en ultra grand angle. Comment tu veux que je te trouve sur le port, mec ? Donc, je suis en mode photo, évidemment, pour tester ça. Tu as dit où je suis ou pas ? Donne-moi un indice, parce que là, je vais y passer... Waouh ! Non, mais attends, attends, déjà, mec, en zoom x10, c'est incroyable. Donne-nous un indice. Euh, patinoire. Oh là là, le zoom x30, non, mais attendez, je vous... Attendez, regardez où est-ce que j'étais de base. Bonjour, je suis là de base, quoi. Oh, je te vois, t'es là ? Oh, waouh, en zoom x100 ! Mec, c'est incroyable ! Ok, je vais faire la mise au point sur... Non, 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 cours pas, putain ! Ah, il est insupportable ! Fais une photo d'ici, bouge pas. 3, je bloque, je bloque la mise au point. Vas-y, regarde-moi. 3, 2, 1... Oh là là, là là, là là ! Voilà, mesdames, messieurs, Augustin, en zoom x100, c'est incroyable ! C'est ouf ! Ça marche trop bien ! Plusieurs configurations sont disponibles sur ce S21 Ultra, mais je rappelle encore une fois qu'il y a de dispo le S21 et le S21 Plus dans différentes configurations, dans différents coloris exclusifs sur le shop de Samsung France. Je vous laisse checker ça dans la description. 1259 euros pour la version en 128 Go de stockage. 1309 euros pour la version 256 Go, c'est ce que je disais. 50 euros de plus pour 128 Go de plus, je trouve ça vraiment bien. Et pour ce prix-là, ça a le mérite à ce qu'on se pose la question, surtout dans des budgets comme ça. Et puis 1439 euros pour la version 512 Go. Là, autant vous dire que vous avez intérêt à énormément voyager et ne pas avoir beaucoup de possibilités de stockage externe pour transférer vos rushs, parce que perso, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir 512 Go en stockage interne dans un smartphone. J'aurais trop peur de perdre mes données. Tous les liens sont encore une fois dans la description si vous voulez avoir plus d'informations sur le produit. J'espère que cette vidéo, pas comme les autres, vous a plu et que vous avez apprécié découvrir un smartphone dans ces conditions-là avec nous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.